Si vous avez été déçu du manque de mecs qui crament dans le premier Exterminator, le deuxième va vous ravir. Robert Ginty retourne sur le chemin de la vengeance. Face à lui, un Mario Van Pebbles qui se croit dans un film post-apocalyptique. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1988, Exterminator 2. Et ça commence maintenant. Le film commence par de la petite racole qui veut cambrioler une supérette. Et les choses s'enchaînent assez vite. Oui, ils vont tuer deux petits vieux sans aucune raison valable. Sérieux, tuer deux petits vieux comme ça. Pour commencer un film, alors qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, 30 balles dans la caisse. Et ils vont se rendre compte à la sortie que ça ne valait vraiment pas le coup. Non, parce qu'ils tombent sur l'exterminateur. Bon, maintenant, vous pouvez vous interroger pourquoi est-ce qu'il a attendu qu'ils sortent de la supérette pour les cramer. Oui, parce que s'ils seraient rentrés, ils auraient peut-être sauvé la vie des deux petits vieux. C'est un film de la canonne. Soyez indulgents. De toute façon, Robert Guinty vient de tuer quatre mecs dans une ruelle. Et quand il a fini de tuer quatre mecs dans une ruelle pour se relaxer, il aime ça aller regarder une fille danser. Son ennemi juré dans ce film-là sera joué par Mario Van Pebbles. Il s'appelle X. Et sa gang s'appelle X. C'est vraiment un mec qui a cherché longtemps pour son pseudo. Et Mario Van Pebbles, dans ce film-là, c'est un poète, poète-poète. Il va comparer le crime qu'il veut apporter à New York à la neige qui tombe. L'argent nous procurera suffisamment de puissance pour nous étendre sur la ville comme de la neige. Le mec, il en veut à la rue. Ces mêmes rues pourries et dégueulasses qui nous ont obligés à vivre comme des rats dans les caniveaux. En passant, si à cause du costume, vous pensez que c'est un film post-apocalyptique, « Vous avez tort, on est à New York en 1988 ». Et c'est juste un choix de Mario Van Pebbles de s'habiller comme ça dans ce film-là. « Votre messie, et vous êtes mes guerriers. » Et du coup, qu'il les a bien chauffés, ils vont aller attaquer un fourgon et faire exploser un hélicoptère. Des vrais sauvages. En tiens, du patin à roulettes. Là, ils vont kidnapper un mec. Et moi, je tiens à rappeler à tout le monde que ce mec-là, il n'aura rien fait. C'est juste un chauffeur de fourgon. Ce n'est pas son pognon. C'est juste un boulot. En plus, il doit être payé, je ne sais pas moi, à l'époque, 12, 13 balles de l'heure. Mais X, il s'en fout. Et il va faire un genre de sacrifice humain avec lui. Oui, il va l'attacher au rail de chemin de fer, attendre que le train arrive et le regarder se faire écraser. En tant que spectateur, je suis scandalisé. Par chance, il y a un peu de justice dans ce monde de merde. Le lendemain matin, Ginty décide d'aller chercher un petit souvlaquis. Pas moyen de bouffer son poulet en paix. Il y a une cocotte qui lui pose une question. Dis la vérité, Robert, c'est parce qu'elle ne ressemble pas à ta soeur, c'est ça? Et après ça, il va aller rencontrer BG, un de ses potes qui conduit une benne à ordures. Hé, tu m'accompagnes, on va causer un petit peu, si le cœur t'en dit. Ah tiens, du patin à roulettes. X va rencontrer les chefs de la mafia italienne afin d'acheter de la poudre. Oui, il veut se lancer dans le deal de drogue. Les fourgons, apparemment, c'est trop dangereux, donc il veut vendre de la drogue à tout le monde et prendre le contrôle de la drogue à New York. Ne m'inquiète pas, je suis prudent. Vous n'avez pas beaucoup de garde du corps. Il y a le nombre qu'il faut. Ah tiens, du patin à roulettes. Comme ils ont besoin d'un cobaye pour tester la drogue, ils vont capturer une femme totalement innocente qui venait de sortir du ciné. Pourquoi ils capturent une femme lambda comme ça sur le coin de la rue quand apparemment, à l'époque, en 88 à New York, ça ne devait pas manquer de junkie? Je ne sais pas. Non! 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 Ginty, lui, il est toujours avec BG, qui lui offre même de devenir ébouard. Oui, il lui dit, si tu veux, je te fais rentrer au boulot et tu fais le même boulot que moi. Regarde comment je suis heureux comme ébouard à New York en 88. Et question de célébrer que Ginty a dit, ah, c'est bon, j'accepte le boulot, eh bien, ils vont aller dans un bar. Et Ginty va encore une fois mater sa danseuse préférée. BG laisse le camion à Ginty et lui dit de ramener la danseuse à la maison. Dans ce moment-là du film, c'est vraiment une histoire d'amour qui vient au monde. Et comme dans chaque film, ou presque, de Robert Ginty, une histoire d'amour, ça vient avec une scène de cul. Une scène de cul vachement inconfortable. Le lendemain, il décide d'aller se balader dans un parc. La fille voit une scène, elle monte sur la scène, elle commence à danser. Et là, Ginty commence à applaudir. Sauf qu'au loin, la menace les guette. Et quand Caroline, la fille, va aller aux toilettes, elle va être kidnappée et battue par X et ses hommes. Les salauds l'ont paralysée. Vous savez qu'elle était danseuse? Il faudra la soutenir du mieux que vous pourrez. On a maintenant le droit à un moment de montage à la tronçonneuse qui rappelle énormément celui du premier. Ginty est à l'hôpital en train de se faire dire par les médecins que Caroline va être paraplégique. Fondue, Ginty est dans l'appartement avec Caroline en chaise roulante. Le même appartement qu'elle dit, non, mais j'ai passé deux jours, deux jours à tout nettoyer à fond. McGinty, il a le cœur lourd. Parce que quand il regarde Caroline et qu'il voit comment elle est, il se rend compte qu'elle ne pourra plus jamais danser, qu'il ne pourra plus jamais l'applaudir dans un parc ou la regarder vraiment malsainement sur une scène dans un bar. Caroline. Il va donc prendre une bière avec Beeji et c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il va commencer à cramer des mecs. Et fumer du glandu, c'est un boulot pour l'exterminateur. Ils ont la trousse, ces enculés. Et là, quand il commence à cramer des mecs, ça va tellement énerver X, OK, qu'il va décider d'aller faire des pompes dans un monde charge. Un mec armé d'annonces-flammes a fait cramer ce titre chez Max. Quoi? Ouais, brûlez-vif. Ginty, lui, il essaie d'aider Caroline dans sa réhabilitation. Et plus elle s'énerve, plus tu vois dans le jeu de Ginty qu'il ressent la frustration de la femme qu'il aime. Et cette frustration-là qu'il voit dans la femme qu'il aime, eh bien, ça fait monter le sentiment qu'il a lui-même en dedans de lui de cramer des glandus. Et son pote Beeji, au lieu de le calmer, eh bien, il va lui offrir une arme. Et avec l'aide de Beeji, bien, ils vont capturer un pouilleux. Oh, ils sont tes copains! Oh! T'es content, petit salopard! On me donne la benne. Et ce pouilleux-là, ils l'ont capturé afin de connaître l'emplacement de X. Et laissez-moi vous dire que si on vous met dans une benne à ordure et qu'on lance le broyeur, il y a des chances que vous disiez tout ce que vous savez. Alors que X est en plein deal de drogue avec les Italiens, Beeji et Guinty se pointent. Sauf que Guinty, il voit le fric au loin, OK? Donc, il devient comme hypnotisé par ça. Le mec veut une vie des boueurs, OK? Il voit 500 000 balles sur le béton. C'est sûr qu'il veut prendre le risque d'aller le chercher. Sauf que l'avarice de Beeji va permettre à X de le tuer. Par vengeance ou par désir de tuer, Guinty va grenader les Italiens. C'est vachement dangereux d'être le pot black de Guinty dans un film. Ton espérance de vie est courde. Très courde. Un autre truc vachement dangereux dans les films Exterminator, être en chaise roulante. Après le suicide assisté de Steve James dans le premier, X envoie ses hommes tuer Caroline. Et ça, voyez-vous, ce sera la goutte qui fera déborder le vase. Un vase qui, on peut le dire, était déjà plein. Guinty décide tout de suite de modifier le camion Beeji pour en faire un tank. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le pognon pour attirer tous ces mecs-là vers son entrepôt, OK? Et ce camion est le camion de la mort. C'est vendredi, moment, sulfateuse. Lance-roquette. Guinty, un homme qui n'a pas peur d'utiliser la machinerie lourde. Cramé, fils de chienne. Et là, Guinty va commencer à marcher à travers la fumée des corps qui brûlent afin de confronter X. Et X commence à se rendre compte de la menace à laquelle il fait face. Des dialogues. Captivants. Tu es très fort, joli! Aussi fort que moi! Des mecs qui courent sur une poutre. Je vous ai parlé des dialogues captivants. Je veux nettoyer la rue. Je suis la rue. X en mode furtif. Un mec qui explose avec son pognon. Et comment? Et c'est la fin d'Exterminator 2. Le droit de tuer. Encore. Le premier truc qui te saute au visage quand tu regardes les deux films Exterminator, c'est que New York, dans les années 80, c'était vraiment un trou. Genre Vancouver, maintenant. Oui, c'est rempli de drogués, de poulieux, de racailles. Et c'est ce genre d'atmosphère-là qui fait en sorte qu'on crée des films comme Exterminator ou Le Justicier de New York. Est-ce qu'il y a des liens à faire entre Exterminator et Death Wish? Absolument. Est-ce que c'est flatteur pour Exterminator? Absolument pas. La série Death Wish est bien sûr de très loin supérieure. Si vous avez la chance de voir ou revoir Exterminator, vous vous direz si vous vous sentez comme moi quand vous allez entendre la musique de ce film-là. Je trouve que ça n'a pas rapport avec le film. Oui, la musique, ça ne le fait pas du tout dans ce film-là. Ensuite, si Exterminator 1 était un film avec Robert Guinty, Exterminator 2 est un film avec Robert Guinty fait par la Cannone. Et la Cannone, le vendredi, c'est signe de qualité. La rumeur veut qu'il y ait eu plusieurs changements au scénario, qu'il y ait eu des rilles chaudes, etc., etc., afin que ce film-là rentre plus dans la mentalité Cannone. Il ne devait pas avoir assez de gens qui meurent. Et quand la Cannone faisait des films de vengeance, eh bien, les mecs faisaient des films de vengeance où plein de gens mourraient. Ensuite, je ne veux pas être sévère avec Robert Guinty, mais pour moi, c'est très dur de me sortir sa performance de vivre pour survivre de la tête. Oui, le sacré White Fire. Ce qui fait en sorte que quand je le vois dans un film de vengeance comme ça, tout ce que je vois personnellement, c'est un mec qui ne serait même pas capable de tenir la chandelle à Charles Bronson. Que voulez-vous? Bronson, c'est Bronson, et il ne fait qu'une bouchée de Robert Guinty. Par contre, Mario Van Pebbles, dans ce film-là, mis à part les costumes totalement débiles, offre une performance très nanardesque. Et ça, c'est tout à son honneur. Il était encore jeune, naïf, rempli d'espoir pour une carrière hollywoodienne incroyable. Et dans ce film-là, ça se voit, quoi. Le mec se donne. Est-ce que c'est rempli de clichés, ce qu'il fait, et l'univers dans lequel on l'a placé? Bien sûr! Mais Mario Van Pebbles offre une des meilleures performances de sa carrière. Donc, en deux jours, je vous ai résumé les deux films Exterminator. Et je vous dirais que le deuxième est supérieur au premier, selon moi. Bien, c'est un film canon, tu sais. Ça donne exactement le genre de nanard que vous vous attendez d'avoir sur un film où un mec va se venger dans la ville de New York. Le premier essaye parfois, peut-être, des fois d'être un peu trop profond pour ce que c'est. Par contre, les deux sont montés très bizarrement et réalisés tout aussi bizarrement. Mais le deux t'offre un petit peu plus de plaisir. Déjà, il y a un hélico qui explose et ensuite, il y a beaucoup de mecs qui crament. Ça, le vendredi, des mecs qui crament, ça fait toujours chaud au cœur. Je le conseille donc à tous et à toutes qui voudraient passer une superbe après-midi entre amis. Un film familial qui inspirera vos enfants à ne pas devenir des glandus. Sinon, n'oubliez pas que Revue a une chaîne Patreon sur laquelle vous pourrez trouver du contenu exclusif, du contenu sans publicité et plein de surprises. Merci encore une fois pour les 1000 abonnés sur Revue, le podcast. Je vous conseille tout de même, si ce n'est pas toujours fait, d'aller jeter un oeil à la chaîne, d'aller jeter un oeil sur Spotify, Apple Music, d'écouter un podcast ou deux et de me dire ce que vous en pensez. Et toi qui me regardes sur YouTube et qui n'est toujours pas abonné à Revue, pourquoi ne pas te faire plaisir et t'abonner juste ici? Laissez un pouce, activez les notifs et partagez la vidéo avec tes amis. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501